Aujourd'hui, on commence une série sur la chose qui, moi, je trouve, est de loin l'outil le plus utile à l'entrepreneur qui veut vraiment, vraiment avoir du succès. Salut, mécanique exceptionnelle, mon oeil Dominique. Bienvenue dans cette autre vidéo des leaders d'exception. Et aujourd'hui, bien, on commence une nouvelle série sur le mentorat. Le mentorat qui, selon moi, est vraiment l'outil que vous devez absolument avoir dans votre coffre à outils en tant qu'entrepreneur si vous voulez avoir le moindrement de succès. Si vous voulez passer cette fameuse barre du 5 ans. Et pourquoi je dis ça? Bien, de mon côté, moi, j'ai été mentoré pendant 12 ans de temps avec 5 mentors différents du réseau M qui aujourd'hui est maintenant le réseau mentorat. Même qu'aujourd'hui, encore, pour l'académie A.B. Foster, qui est un académie d'entrepreneuriat que j'ai fondé l'année passée, bien, j'ai même été chercher aussi un autre mentor. Donc, un sixième mentor depuis mes tout débuts dans cette aventure-là. Et depuis 6 ans, je suis aussi mentor à travers le réseau Mentora et même formateur aussi pour eux. La seule chose que je tiens à dire, c'est que non, ce n'est pas une vidéo qui m'a été commandée par le réseau Mentora. Ils ne sont pas au courant que j'enregistre ces vidéos-là. C'est quelque chose qui, moi, de mon côté, me passionne énormément parce qu'avec le Mentora, on s'assure de pouvoir passer à travers tous les hauts, les bas, d'en avoir aussi le moins possible de ces hauts et ces très bas-là. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est vraiment, vraiment essentiel. Pour ceux et celles qui se demandent, c'est quoi vraiment le Mentora? Bien, pour moi, c'est un endroit dans le temps, dans l'espace où on est capable de mettre notre aventure, notre vie, pratiquement sur pause et de pouvoir tout sortir ce qu'on a dans la tête, que ce soit des défis qu'on a dans l'entreprise, dans les défis de comment gérer la famille avec la business, notre aventure entrepreneuriale avec la famille, nos conjoints, conjointes, etc. C'est un endroit qui, avec un autre entrepreneur d'expérience, qui a plus d'expérience que nous, on est capable de discuter de tout, 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 ces défis-là. Et c'est surtout un endroit où est-ce que, en ayant cette relation mentorale-là, avec le Mentor et en étant mentoré, eh bien, c'est d'avoir 100% confiance envers notre Mentor. Il faut que même, entre les deux, autant le Mentor a 100% aussi confiance qu'on donne toute l'information. Parce que, veux, veux pas, eux, ils sont là. Le Mentor est là pour pouvoir nous faire réfléchir, nous faire avancer personnellement dans notre aventure entrepreneuriale. Et quand je dis vraiment personnellement, parce qu'il faut que ça soit vraiment la personne derrière l'entrepreneur qui est accompagnée par le Mentor. Donc, le Mentor n'est pas là pour consulter. Il n'est pas là pour vous donner des solutions. Il n'est pas là pour essayer de réfléchir à votre place à ces solutions-là. Il n'est pas là non plus pour faire un peu, comme si on veut, un coach, un consultant ou un boss dans votre entreprise. C'est vraiment une personne d'expérience qui vient vous accompagner dans tout ce qui entoure l'entrepreneuriat, tout ce qui entoure votre business, votre projet. Et une des plus belles analogies que j'ai eues d'un de mes mentors, c'est vraiment de prendre tous les morceaux de casse-tête qu'on a dans la boîte en haut et de les mettre sur la table avec notre mentor. Pour qu'on soit capable de voir tous les morceaux et être capable aussi de les mettre ensemble. Donc, c'est tellement plus facile de bâtir un casse-tête une fois que les morceaux sont sur la table au lieu de les laisser directement dans la boîte en haut. Ça, c'est vraiment la plus belle analogie du Mentorat que j'ai. Comme je disais tantôt, c'est un endroit où il faut que la confiance soit à 100 % d'un bord ou de l'autre. Il faut aussi que le mentoré sente qu'il y ait zéro, zéro jugement. Et c'est pour ça qu'on dit au mentor de ne pas apporter de solution, de ne pas essayer de donner de conseils, de ne pas, dans le fond, dire « Moi, si j'étais toi, je ferais ça. » Parce que, déjà là, on peut rentrer très facilement dans le jugement. Parce que si le mentor donne un conseil au mentoré, que le mentoré, pour une raison x, y, a décidé de ne pas le mettre en action dans son entreprise, qu'est-ce que ça fait? La prochaine rencontre, c'est « Hey, puis, comment ça a été? » Puis là, « Ah, finalement, je ne l'ai pas faite. » Oh, déjà là, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, il va peut-être avoir « Pourquoi il n'aime pas mes solutions? » Donc, le mentor même se sent jugé. Et l'autre côté, le mentoré vit avec un stress. Où est-ce qu'il se dit « Ah, mais le temps, je ne l'essaie pas. Qu'est-ce que je vais lui dire? » Puis ainsi de suite. Puis qu'est-ce qu'il va dire? Donc, lui aussi, ça se sent dans le jugement. Et comme j'ai dit tantôt, la relation mentorale, les sessions de mentorat, c'est un endroit où est-ce que on met tout sur pause. Où est-ce qu'on n'amène pas de stress. Où est-ce qu'on se libère, justement, de tout ce stress-là. Donc, d'aller en mettre un en ayant des solutions que « Ah, vous savez, moi, il me semble que je ne le « feel pas », je ne le sens pas. » Déjà là, on se met un stress. Puis on n'a pas besoin de ça. Mais pas du tout, du tout, du tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas voir le mentorat comme étant du coaching, comme étant de la consultation. Même si on était assis en face d'une personne qui est très expérimentée, qui en a peut-être vu d'autres, des situations comme vous vivez présentement, ça reste que c'est une situation qui s'apparente à être pareille ou semblable, mais qui, dans le fond, était dans leur entreprise, vécue par ses employés, vécue par lui-même. Donc, un paquet de variables tellement différentes à votre situation qui fait quand même qu'on aurait une très bonne idée. Ça ne veut absolument pas dire que cette idée-là va coller à l'entreprise du mentoré. Donc, il faut faire très, très, très attention de ce côté-là. Mais dans les prochaines vidéos, vous allez voir, on va parler, il y a deux types de mentorats vraiment en Amérique du Nord et même en Europe qui sont parallèles. Et ça, on va en parler dans la prochaine vidéo. On va parler aussi de tout ce qui est, est-ce que vous feriez ou est-ce que vous êtes un bon mentor? Est-ce que vous êtes un bon mentoré? Est-ce que vous pouvez être mentoré? Donc, on va voir tout ça. On va voir les erreurs qu'autant d'un côté comme de l'autre qu'on pose souvent dans une relation mentorale. Alors, qu'est-ce qui fait qu'une relation mentorale peut durer et que les autres vont s'éteindre, entre guillemets, très rapidement. Donc, c'est ça vraiment le mentorat. C'est un endroit où il y a deux personnes. Un qui est peut-être plus expérimenté que l'autre où on est capable de mettre tous les morceaux de casse-tête sur la table et ainsi voir par où commencer. Et ainsi de suite, le mentorat est là pour que le mentoré puisse évoluer dans sa prise de décision, dans sa gestion émotive, dans sa gestion de l'entreprise, mais que c'est lui. Ça vient de ses propres réflexions. Ça vient de ses propres décisions. Ça vient de sa propre gestion. Donc, le mentor est là pour faire réfléchir le mentoré sur ses solutions. Donc, les solutions du mentoré à 100%. Comme ça, quand le mentoré va poser une action, va prendre une décision, ça va être sa décision à lui, à elle et qui va pouvoir vivre avec ça. Donc, le jugement ne viendra pas de « Ah, il m'a donné une idée, ça n'a pas fonctionné. » Puis là, on n'a plus confiance à 100% envers notre mentor parce que son idée n'a pas fonctionné et ainsi de suite. Donc, j'espère avoir piqué votre curiosité pour le mentorat. Et si jamais vous avez eu, vous aussi, des expériences avec un mentor ou en tant que mentor avec des mentorés, s'il vous plaît, me les mettez directement dans les commentaires. Dites-moi comment ça a été. Est-ce que ça vous a aidé, vous aussi, de votre côté? De quelle façon vous l'avez vécu, cette relation mentorale-là? Et on va voir aussi dans les autres vidéos un paquet, paquet de choses sur le mentorat, comment vraiment réussir ses relations mentorales, comment choisir son mentor. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne directement ici pour ne pas manquer les autres vidéos dans cette série-là. Et il y aura plusieurs séries comme ça qui s'en viennent. Et en même temps, je veux savoir, vous, de votre côté, dans votre aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on discute ensemble, quels sujets... Fait que si vous avez des suggestions, quoi que ce soit, je peux les mettre aussi directement dans les commentaires. Je les lis absolument tous. Et ça va me faire plaisir de discuter de ça avec vous. All right? Fait que je vous souhaite une super belle journée, soirée, où que vous soyez présentement. Et on se reparle dans la prochaine vidéo. Bye-bye! Salut ma gang exceptionnelle! Bienvenue! Non, pas ça. Non, pas vraiment. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance